La création du franc malien, c'est le thème d'une conférence organisée par l'Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines. Il s'agit de faire connaître les raisons qui ont motivé la création du franc malien. Mamadou Fani. La monnaie reste un instrument de souveraineté d'un pays. En clair, difficile pour un état de parler d'indépendance sans sa propre monnaie. C'est du moins l'avis des différents conférenciers du jour dont le thème porte sur la création du franc malien. Ceux qui n'ont pas connu Maudibo, ceux qui n'ont pas connu le franc malien, pensent qu'en quittant le franc CFA, le Mali ne va pas exister. Alors que le Mali a existé, a fait beaucoup de choses avec le franc malien. Et je ne vois pas pourquoi les gens vont avoir peur de ce changement. Moi je pense que la souveraineté nationale commence par son franc. Il faut qu'on gère notre monnaie pour qu'on puisse être souverain. Les pays qui ont leur monnaie propre là, ils sont plus développés que les gens qui ont le franc CFA. Le contexte de la création du franc malien, la vision pour sa mise en œuvre, les obstacles et quelles politiques monétaires pour le Mali d'aujourd'hui ont été largement débatties par les panélistes. Il est indispensable que nous ayons une politique monétaire en prise sur nos besoins et nos intérêts véritables. Alors on n'a pas seulement à dire qu'est-ce qu'on peut, mais on doit, on doit le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corrélation entre la politique, la souveraineté économique et la souveraineté monétaire. Tant qu'il y aura une monnaie extravertie qui nous arrime à l'extérieur, qui n'est pas tenue par nous-mêmes, notre économie sera toujours à la merci de ceux qui utilisent cette monnaie-là. Les différents échanges ont permis aux participants de faire une immersion dans l'histoire du Mali, de l'indépendance à nos jours. La conférence a été aussi une véritable école pour la nouvelle génération.